Salut à tous et à toutes, ben c'est Monsieur Angelix, on se retrouve pour la quatrième de cette fabuleuse série, je crois, qui est ZeldaCarn of Time. Ok, je voudrais premièrement m'excuser pour ce que s'est passé la dernière fois, ça l'a complètement coupé vers la fin. En fait, il y avait trop de mémoire dessus, ça a comme tout buggé. Pour savoir, je voulais vous dire, portez-vous bien et partez une bonne journée, parce que ça prend ça. Ben, je vais le dire à la prochaine, mais en tout cas. Ok, là, ici, il va voir Saria, je crois, qui allait apparaître tout d'un coup, comme un fantôme. Ouais, elle l'air triste aussi. J'espère qu'elle va me donner un petit cadeau. J'espère aussi qu'elle n'est pas contente que je parte. Donc là, la destination, ça va être le château d'Hyrule. Ici, on a l'offre Karina. Ok, j'ai eu l'Orkarina des filles. C'est le premier Orkarina qu'on a dans le jeu. Le deuxième, c'est celui du temps. Donc, à l'épisode précédent, on avait battu Goma, la reine des insectes pauvres. Fait que maintenant, on va aller sur la route d'Hyrule. Mais on ne va pas tout de suite s'arrêter, tout de suite, partir au château. Ah ouais, on va être obligé de partir au château tout de suite. J'aurais bien aimé aller à le village de Kukuriko, mais pour faire un petit quai de choses. Mais je ne crois pas que je peux pour l'instant. Ah ouais, je pourrais, mais on va aller au château d'Hyrule. C'est pas mal la destination principale. Ah ouais, je me rappelle, ici, il va y avoir le hibou. Il y avait le hibou qui, au début, je croyais qu'il était à l'envers, son corps. Ben, si ça fasse, je veux dire, je la voyais pas comme une fois. Faire un petit jeu de mots par là, c'est chouette qui me parle. Non, non, c'est un jeu de mots ridicule. Oui, oui, j'ai compris. Arrête, je vais te pitcher des graines de slingshot. Ok, on y va. Ça, c'est pas beau, ça, c'est un espèce... Ça, c'est la maison Bob l'éponge, hein. Ce truc-là, oui. Ok, on va y aller. Je vous dis tout de suite, quand on va être adulte, ça va être certainement beaucoup plus rapide. Parce que c'est un peu lent. Quand je dis que ça va être plus rapide, c'est à cause du cheval. Mais oui, c'est le premier Zelda, je crois, dans tous les Zelda qui étaient sortis, qui avait un cheval. Il y a du monde qui se demande pourquoi j'ai commencé ma série. Ben, pourquoi je voulais faire Zelda. Parce que je suis un fanatique de Zelda comme deux, trois de mes amis. Puis aussi, je me suis dit, ça serait pas pire si je ferais quelques vidéos. Alors, j'ai décidé de faire ça. Oh, on va y aller. C'est vrai qu'on fait un mélange de zombies, puis de Bla... Ben, tu sais, de Zelda et de Black Ops. Tu connais pas Black Ops, c'est le dernier de la série de Call of Duty. Bon, tout le monde le connaît, c'est mondialement connu, maintenant. Oh, mais ils sont nuls. Bien. Qui est un autre? Non, mais il y a une meurge, putain. Ok, un plus. Je l'ai une chouette. Hi. Ça, c'est pas que ça pressait, mais ça pressait. Oh. Puis, il peut me voir sur sa tête. Hé. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Il me donne un cerf, puis. Oh, un autre. Nivy s'appelle un style child. Child, c'est un enfant. Ok. Et de l'autre. Bon. Ah, ah, c'est pas fini. Bon, c'est fini. J'étais sûr que c'était fini. Ça fait raison. Ici, on va arriver au marché du jeu. Puis si on jouait à Wind Waker, ça serait... Mercantile, ou bien Windfall Island. Ouais, je trouve... Personnellement, comme quelqu'un de mes amis, on trouve ça laid, mercantile. On trouve que c'est... Ça se fait pas. Oh. Ça, c'est la petite fille, ça. La petite fille qu'on va voir. Ouais, c'est ça. Allons, Orange. S'il te plaît, ça. Bon, on va aller vers le château. Le château du rire. Bon. On s'est rendus. On s'est dit qu'on allait se rendre. Ben, on s'est rendus. Regarde, là, il a la tête à l'envers. Là, il l'a, par exemple. Regarde, là, il s'envole. Bien fait pour lui. Bye-bye. Adios. Ok, ça, le but, c'est de pas se faire remarquer par les gardes. Ça, c'est une des places que j'haïs le plus du jeu. Parce que tous les jeux que j'avais à m'enfuir ou de me cacher, j'ai toujours haï ça. Ok, ça fait une porte. Non, mais il est derrière. Je suis derrière toi. Non, mais il ne peut pas me voir. Arc. Arc. C'est pour ça que je vous dis que j'haïs ça, c'est un. Qu'est-ce que tu fais, là? Ok, elle me dit qu'il faut que je trouve son père. Son père, c'est genre le chef de Long Long Range. Ok, elle me donne un oeuf. Ah, c'est vrai. Pis quand ça va être le jour, quand quelqu'un va chanter, je crois, il va... L'oeuf va s'ouvrir. C'est comme ça qu'on va réveiller son père. Bon, on est encore derrière ici. Bon, c'est tout de suite qu'il ne faut pas passer par l'emplacement qu'on est à l'aise. Moi, mon truc, c'est qu'il faut aller aux places les moins probables. Ah, non! Ah, fucking! Hey, ça veut dire que t'as tout de même pas enlever de trucs, là? Ben, de corps de corps. Fais qu'on monte! Ouais, ça passe vite le temps. Je crois qu'il va falloir bientôt arrêter. C'est plate, mais il va falloir bientôt. J'étais sûre qu'il m'avait vue. Ok, je connais le chemin. Je pense qu'on va arrêter la vidéo près de papa, là. Ouais, effectivement, je n'ai plus beaucoup de temps. Ben, il va falloir vraiment l'arrêter bientôt. Je pense qu'on va être une des vidéos les plus courtes qu'on va avoir fait. C'est pas si grave, là. Bon, il est ici. J'avais dit qu'on allait arrêter quand il sera là. Ok. Éveille-toi! Je vais te lancer des peanuts par la tête jusqu'à temps que tu te réveilles. Allez! Éveille-toi! Ça prend l'oeuf. Alors, c'est une quatrième vidéo. J'espère que ça vous a plu. Prenez soin de vous. À la prochaine. Salut! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada